Aujourd'hui, honneur aux archéologues. Nous recevons Julia Patouré pour qu'elle nous raconte des montagnes d'histoire sur son métier et sur sa spécialité, le néolithique. Bonjour Julia, pourrais-tu te présenter et raconter un petit peu ton parcours ? Je m'appelle Julia Patouré, je suis dioise depuis un peu moins de deux ans. J'ai été archéologue à plein temps pendant une quinzaine d'années. Et là, depuis quatre ans, c'est un peu plus empointillé, on va dire. J'ai fait mes études d'archéologie à Lyon, en premier lieu, jusqu'à la maîtrise, que j'ai eue en 2004. Et ensuite, j'ai fait un an de Master 2, anciennement DEA. C'était un Master 2 Recherche, c'était juste l'année de la transition, à Aix-en-Provence, pour me spécialiser en tracéologie. Donc, à la base, moi, je me suis spécialisée sur l'étude des mobiliers en silex taillé, du néolithique, entre le néolithique ancien et le néolithique final. Grosso modo, les séries que j'ai étudiées pour mes deux diplômes, la maîtrise et le Master 2, c'était des séries qui provenaient d'abord des Alpes, pour la maîtrise. Et ensuite, le Master 2, ça provenait du Bugé, donc du sud du Jura. Et donc, c'est sur cette série-là que je me suis spécialisée en tracéologie, donc l'étude des traces d'utilisation sur les outils en silex. J'ai découvert le néolithique quand j'avais 20 ans, quand j'ai fait mon premier chantier de fouilles bénévoles. En fait, ça a été un espèce de coup de foudre, parce que j'ai fouillé sur un site qui était en Savoie. Moi, j'étais très attirée par l'ère géographique des Alpes. Le site de Bozelle, où j'ai appris à fouiller, c'était un site à flanc de montagne, perdu dans la forêt. Et en fait, c'était un site soit à vocation en partie cultuelle, soit à vocation domestique, un petit peu des deux. C'était un site qui était très riche en mobilier. Et du coup, quand on fouillait, on sortait des pointes de flèche en quartz, des pendlocks en quartz, des pointes de flèche et outils en silex. Il y avait même une petite statue ménire non décorée, des meules. Il y avait beaucoup, beaucoup de mobiliers en pierre. Et moi, j'étais émerveillée en découvrant ça. Je me suis dit, mais waouh, le néolithique, c'est une période géniale. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était un site particulier et que du coup, tous les sites du néolithique ne ressemblaient pas à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le point de départ de mon intérêt pour cette période-là. Et puis après, j'ai continué à faire des chantiers bénévoles, un dans le budget justement, et puis majoritairement dans les Alpes. Parce que c'est vraiment cette région-là qui me parlait et dans laquelle le questionnement sur l'occupation du territoire m'intéressait beaucoup. Parce que avant de découvrir toute cette période-là, et puis la richesse des occupations anciennes, j'imaginais comme pas mal de gens qu'avant la période romaine ou les périodes historiques, la montagne était vide. Et en fait, pas du tout. Les premières traces de présence humaine en montagne, elles sont très anciennes. Dans certaines tourbières d'altitude des Alpes, on a des traces de pollen de céréales a priori cultivées. Aux alentours de 5500, 5800 avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même hyper ancien. Et puis quand on voit les conditions climatiques de la haute montagne, on ne s'imagine pas qu'il y a des cultures dans ces territoires-là. La colonisation des espaces qu'on imagine vides au Néolithique, c'est quelque chose qui questionne. Parce que c'est vrai que c'est des modes d'occupation de l'espace qui ne sont pas forcément évidents pour tout le monde non plus. Et il y a aussi la question de la saisonnalité, utiliser certains espaces que quelques mois dans l'année et pas d'autres, etc. Enfin voilà, c'est une période qui est vraiment riche en questionnements, encore aujourd'hui. Alors les recherches ont beaucoup avancé. On connaît avec l'explosion de l'archéologie préventive en France, les masses de données disponibles pour le Néolithique sont devenues exponentielles. Et du coup on n'a pas forcément le temps ni les moyens de creuser toutes les données beaucoup en profondeur. Mais en tout cas il y a une masse de connaissances qui est là pour ces périodes-là, pour toutes les périodes d'ailleurs, mais en particulier pour ces périodes qui étaient moins bien connues auparavant. Et du coup c'est fascinant parce qu'on se rend compte que par exemple les Néolithiques étaient des populations qui exploitaient très bien leur territoire et qui avaient des liens à très longue distance avec des populations qui n'étaient pas forcément de leur culture matérielle propre. Des cultures au sens large, parce que c'est vrai qu'on utilise plutôt cette notion-là dans la recherche sur le Néolithique et en archéologie en général, pour parler d'un type homogène de vestiges matériels qui peut définir une population. C'est-à-dire qu'à ces périodes, entre le VIe et le IIIe millénaire avant Jésus-Christ, déjà on n'a pas de traces écrites, donc on ne peut pas analyser les choses et comprendre la vision, on va dire, sociétale ou politique des populations comme on peut le faire avec les périodes gallo-romaines par exemple. On a des écrits à ce moment-là, donc on comprend un peu mieux l'état d'esprit des gens. Là pour la préhistoire, ce n'est pas le cas, on n'est obligé de raisonner qu'à partir des vestiges matériels. Donc il y a aussi nos biais à nous, d'interprétation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on raisonne avec des espèces de gros paquets qu'on appelle des cultures matérielles, où on dit, bon ben là par exemple, on a une zone géographique qui correspond à l'aire de répartition de tel vase avec telle décoration. Donc on peut supposer que ces populations étaient assez homogènes culturellement. Je fais un raccourci très généraliste, parce qu'il y a plein de nuances à mettre là-dedans, mais en tout cas, c'est un peu la base de la réflexion qu'on a pour le néolithique. Et donc ça, ce n'est pas basé uniquement par la céramique, la définition d'une culture. C'est basé aussi sur la manière de tailler le silex, la présence ou l'absence, par exemple, de haches polies, de mobilier de mouture, les meules, les percuteurs, etc. Enfin, il y a plein plein de vestiges matériels qui font que tout ce package, tout cet ensemble matériel peut nous permettre de définir une culture comme plus ou moins homogène. Et du coup, avec les repères de chronologie relative et de chronologie absolue, avec les datations C14, ensuite on cale cette culture entre, on va dire, telle date et telle date, à peu près. Tout ça pour dire que le néolithique, c'est une mosaïque de cultures. On n'a pas un pays égal une culture, comme on peut voir les choses un peu plus simplement aujourd'hui. Le néolithique, c'est une multitude de cultures qui ont des répartitions géographiques beaucoup plus réduites qu'aujourd'hui. Et il y a aussi des mélanges entre chaque culture. On a des régions où les décors de telle ou telle céramique peuvent se mélanger avec la présence de tel outil qui provient de beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une mosaïque. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des traits qui sont communs, comme la domestication animale, la domestication végétale, souvent la sédentarisation, mais ce n'est pas toujours le cas non plus, et la connaissance, la bonne connaissance des ressources de son territoire. Et à côté de ça, il y a des expressions artistiques, artisanales et technologiques qui sont très variées et qui, d'une région à l'autre de la France, donnent des manières de vivre qui peuvent être très différentes. Et c'est ça que je trouve aussi fascinant dans cette période, c'est que c'est un peu la surprise à chaque site et à chaque étude de mobilier. C'est qu'il y a toujours des petites particularités, des manières différentes. Ce n'est pas du tout normé comme manière d'utiliser les outils. Par exemple, pour les outils en silex au néolithique, on se rend compte souvent qu'il y a une multifonctionnalité des outils qui était beaucoup moins fréquente dans les périodes précédentes plus anciennes. Il y a plein de choses inédites qui apparaissent à cette période, en plus du trait qu'on connaît mieux, le polissage de la pierre, avec l'apparition de la hache polie, et des pointes de flèche aussi polies en roche tenace et des éléments de décor. Il y a des comportements comme ça de réutilisation, de dépôts qui peuvent être symboliques. Je pense en particulier aux meules et aux mobiliers de mouture, par exemple. Il y a Caroline Hamon, qui est une chercheuse du CNRS, qui est spécialisée dans l'étude des meules, qui a mis en évidence, par exemple pour la vallée de l'Aisne, dans le nord de la France, l'existence de certains dépôts particuliers pour ces outils. Comme si les meules avaient un statut quelque part un peu symbolique, dans une maisonnée ou dans un village, et que ce n'étaient pas seulement des outils utilitaires en fait. Ce n'est pas qu'une meule pour broyer du grain et produire de la farine. Il y a aussi toute une charge sociologique ou symbolique derrière, parce qu'il y a des gestes particuliers. Quand on se débarrasse de sa meule, on va la fracturer, la déposer avec d'autres types de mobilier, etc. Donc voilà, on sent souvent que derrière les objets, il y a beaucoup de sens, et il y a beaucoup de charges humaines, symboliques, émotionnelles. On n'est pas toujours capables de les définir. Les objets ont beaucoup de choses à nous dire. L'idée de la surprise constante sur un chantier de fouille est presque amusante. J'imaginais presque l'ouverture d'un paquet cadeau. Oui, il y a de ça. Alors des fois, ce n'est pas forcément hyper positif, parce que ça peut être très stressant, parce que tu peux aussi ne pas avoir le temps de tout fouiller. En tout cas, je pense au préventif, parce que j'ai travaillé en préventif la majorité de ma carrière. Mais voilà, il peut aussi y avoir des conditions stressantes. Le dernier chantier que j'ai dirigé, qui était dans l'Aisne, on était à 5 km à vol d'oiseau du chemin des Dames. Et donc, sur l'emprise qu'on décapait, on avait des trous et des restes d'obus partout. On était sur un haut lieu de combat de la Première Guerre mondiale, et du coup, il y a un moment où je ne dormais quasiment pas la nuit, parce que j'avais qu'une peur, c'était que mon équipe saute sur un obus à gaz, ou un truc comme ça. Même si c'était très dégradé, mais on a toujours le doute, en fait. Ça peut être questionnant. Voilà, c'est riche et intéressant, et forcément, ça oblige toujours à se remettre en question et à s'adapter. Parce qu'effectivement, c'est un paquet cadeau. On ne sait jamais si la densité de vestiges va être beaucoup plus importante que celle qui était prévue au départ, pendant la phase de diagnostic avant la fouille, ou si c'est moindre. C'est pas mal, parce que du coup, on a plus de temps pour fouiller. Par contre, s'il y a beaucoup, beaucoup plus, souvent, il y a des révisions du budget du chantier, en dialogue avec le service régional de l'archéologie, donc on peut toujours aussi négocier des rallonges, mais ce n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, voilà, il y a toujours des surprises. Souvent, il y a des belles choses qu'on trouve sur le terrain, qu'on trouve aussi en post-fouille. On peut aussi, sur le terrain, pas forcément avoir le temps de bien tout regarder en détail, et du coup, après, en laboratoire, en examinant les objets, ou les prélèvements de sédiments, toutes ces choses-là, tu te rends compte que, ah bah, en fait, il y a plein de choses dans ce prélèvement-là. Par exemple, il y a des graines qu'on n'avait pas vues. Bon, ça, en général, on les voit à la fouille. Mais bref, on peut avoir deux, trois surprises comme ça. Et par exemple, le mobilier se rend compte que, ah bah, du coup, c'était plus ancien que ce qu'on avait vu sur le terrain. Ça, j'ai eu le cas une fois en faisant une étude de silex taillée d'un site de Lyon. L'équipe de fouille sur le chantier, il n'y avait personne qui s'y connaissait en outillage en pierre sur le chantier. Donc du coup, dans le doute, ils avaient tout ramassé. Et c'était un terrain d'argile à silex. Donc personne n'avait fait le tri avant. On s'est retrouvé avec des caisses et des caisses et des caisses de silex. Bah, du coup, j'ai inventorié plus de 11 000 pièces. Donc il y avait quand même pas mal. Et la responsable d'opération me dit, bon, je pense qu'il y aura pas mal à jeter quand tu vas trier. Voilà, t'auras des déchets du silex qui était dans le sol. Et en fait, pas du tout. En fait, on va dire 90%, c'était effectivement des objets archéologiques. C'était un site extrêmement riche. Il y avait toute une industrie spécialisée. Enfin, c'était une très, très belle surprise. Alors du coup, ça n'a pas pu être étudié complètement et correctement. Parce qu'il n'y avait pas les moyens pour le faire. Donc ça attend toujours dans des caisses d'être étudié. D'ailleurs, si un jour j'ai le temps, j'aimerais bien le faire. Mais du coup, voilà. On peut avoir des surprises à tous les niveaux, en fait. Pas que sur le chantier. Même après, on peut se révéler riche en surprises. Et tu as souvent participé à des fouilles dans le Diwa ? Non, j'ai fait un chantier il y a une dizaine d'années. C'était pour l'extension de la cave Gaiance, de leur deuxième entrepôt, là, pour traiter les dernières récoltes. On a eu sur ce chantier-là, principalement, un alignement de foyer à pierre chauffée. Donc en fait, ces alignements-là, c'est assez bien connu pour le néolithique moyen et aussi l'âge du bronze, le début de l'âge du fer. Nous, l'alignement qu'on avait, c'était néolithique moyen. Ça se présente comme des grands... Enfin, des grands. Les diamètres sont variables, mais tu as des cercles de galets chauffés dans lesquels il y a des charbons, du mobilier, quand on a de la chance. Et donc, tu peux avoir des alignements de 8, 10, voire plusieurs dizaines de ces foyers de formes arrondies en plan qui se succèdent, espacés les uns des autres, on va dire, 5 et 10 mètres d'intervalle. Tu peux avoir... J'ai fouillé un autre site dans la Loire où on avait plus d'une cinquantaine de foyers sur quatre alignements parallèles. Et là, donc, ce site-là a dit qu'il y avait un seul alignement avec une bonne douzaine de foyers. Alors, les datations C14 ont donné plusieurs dates différentes. Donc, soit on a eu effectivement une réutilisation du site sur plusieurs centaines d'années, soit c'est des biais liés aux échantillons. Donc, ça a été une seule utilisation, mais les échantillons de charbon ont donné plusieurs dates différentes parce qu'il y a eu des pollutions. Mais grosso modo, c'était calé entre 4600 et 4200 avant Jésus-Christ. Donc, on avait un petit peu d'industrie en silex, quelques restes de céramique. Alors, le tout était pas mal fracturé, pas très bien conservé parce qu'on était à proximité du lit de la Drôme. Donc, il y a eu pas mal de brassage avec l'eau et ça, ça dégrade très souvent les objets. Mais c'était un beau chantier, d'autant plus que ces alignements sont à proximité immédiate de la parcelle où a été découvert le Grand Ménhir qui est exposé au musée. Ce beau ménhir qui nous intrigue tant, qui nous fait poser tant de questions. Lui, il est totalement inédit parce que des statuts-ménhirs de cette taille-là, on en connaît très peu, à part les Bretonnes. Dans l'Aveyron, le sud de la France et les régions où il y a pas mal de statuts-ménhirs, en général, ça n'atteint pas ces tailles-là. Donc là, on a quand même une borne kilométrique assez monumentale. Mais en tout cas, voilà. Par exemple, ça, le Ménhir, c'est quelque chose qui me passionne aussi parce qu'on se rend compte que les symboles gravés dessus sont inédits aussi dans leurs associations, que c'est pas des symboles très fréquents non plus. C'est encore un exemple de la singularité d'Iwaz aux périodes les plus reculées, ce Ménhir. Est-ce qu'il existe d'autres particularités d'Iwaz remarquées lors de la période néolithique ? Le Diwa est aussi agro-pastoral depuis très longtemps. Les grottes bergeries d'Iwaz ont bien connu des préhistoriens. Il y a la thune de la Varem, la grotte d'Antonnerre, plusieurs abris comme ça dans la région qui ont été fouillées par l'équipe d'Alain Biching, Jacques-Léopold Brochier, du CAP, Centre d'archéologie préhistorique de Valence. Tous ces abris-là et beaucoup de sites de la vallée de la Drôme ont été fouillés par cette équipe. On a pas mal de données, justement, sur les périodes néolithiques. Un peu plus anciennes aussi. C'est plus inédit, mais il y a aussi de la préhistoire plus ancienne. Je pense, entre autres, au site de Momoui, qui a été fouillé par Sébastien Bernard Guel dans le début des années 2000, qui est un site moustérien. Donc il y a de la préhistoire ancienne dans l'Iwaz. Il y a de la préhistoire plus récente aussi, avec ces grottes bergeries. On connaît aussi quelques sites de plaine qui ont livré en prospection ou en fouille programmée pas mal de vestiges aussi. Il y a le site des Terres Blanches, entre autres à Minglons, qui est très riche. Puis il y a le Vercors aussi, qui est bien connu des préhistoriens. Donc voilà, régionalement, on a pas mal de données et plein de choses qui ont été faites. Donc c'est quand même très, très riche. Après, pour les périodes historiques, il faudrait interviewer Jacques Blanchon. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Aurais-tu un dernier mot à ajouter ? Tout ce que j'aimerais ajouter, c'est quand il sera réouvert au public, venez au musée. Parce que c'est un beau musée. Alors, dans son jus, mais c'est ça qui fait son charme aussi. Les portes qui grincent et les parquets qui craquent. Ça met dans l'ambiance. Mais surtout, non, il y a des très belles collections. C'est riche, le patrimoine d'Iwa. Il y a plein de choses à découvrir et plein de choses à imaginer sur les personnes qui nous ont précédées dans ce territoire. Et voilà, il y a beaucoup de belles choses à découvrir encore sur le passé d'Iwa. Merci, Julia. Merci, Camille. Ces montagnes d'histoire vous ont été présentées par le musée de Dix. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...